Le gros coup de Milanais. Pour une fois, l'Oréal n'a pas renversé la vapeur. Ils étaient tout prêts avec le but de Rediger et l'arrêt de Mac Mignon, mais ils doivent concéder cette défaite. Oui, c'est incroyable, mais bon, ça prouve qu'ils ne sont pas invincibles, que même quand ils sont menés au score d'entrée de match, ils ne sont pas forcément capables de revenir dans le match. Et ils avaient en face de ce soir une équipe du Milan C qui était excellente et qui était surtout très réaliste. C'est la troisième défaite du Réal ? La deuxième défaite d'affilée, la troisième cette saison du Réal qui, en 16 matchs, on est début novembre, a déjà plus perdu que sur l'ensemble de la saison dernière. La saison dernière, le Réal n'avait perdu que deux fois toute compétition confondue en 55 rencontres. Est-ce que la mécanique est grippée ? Clairement. La défaite face à Barcelone leur a fait mal, mais je trouve que depuis le début de saison, ils ne sont pas flammant voyants, en fait. Ils se reposent énormément sur leurs individualités pour faire la différence. Et à un moment donné, les individualités ne peuvent pas faire ça à chaque match. Et c'est triste de dire ça parce que je ne pense pas que ce soit justement lui la cause, mais il y a aussi pas mal de changements qui ont été effectués dans le 11. Les égaux de certains ont peut-être été froissés. Donc après, ils n'ont plus le même rendement. C'est une équipe qui concède beaucoup plus d'occasions et beaucoup trop de buts en ce moment. Là, ils viennent d'en prendre donc quatre à domicile face au Barça, trois face à Milan. Même si on remonte juste le match d'avant, la victoire 5-2 contre Dortmund, ils en prennent aussi deux. Donc là, par exemple, sur les trois derniers matchs à Bernabeu, c'est neuf buts encaissés par le Real Madrid. Et ils ont été menés par Dortmund dans ce match. De zéro. Ils ont eu très chaud contre Stuttgart aussi lors du premier match. Vous parliez d'équilibre de vestiaire. Et pas seulement dans le vestiaire. Sur le terrain, on a vu Bellingham, par exemple, quitter la pelouse un peu agacée. C'est un peu la victime aujourd'hui. Rodrigo aussi qui est remplaçant. Rodrigo qui est remplacé, lui qui est exilé. Je crois que c'est un casse-tête pour Carlo Ancelotti. Quand on voit les performances de Bellingham la saison passée, qui survolaient au milieu de terrain au niveau de ses matchs et de ses performances, je pense qu'il y a un déséquilibre au niveau-là. Et pour Carlo Ancelotti, le fait de vouloir absolument faire jouer Kylian Mbappé dans cet effectif-là, je pense qu'il faudrait qu'il rentre dans le groupe d'une manière beaucoup plus naturelle. J'ai l'impression qu'on l'impose, Mbappé, on l'impose dans une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, qui se baladait. Et là, on a l'impression que ça fosse toutes les cartes. Il ne faut pas oublier une chose, quand je dis le vestiaire, c'est le vestiaire dans le sens où on a un joueur qui vient pour apporter un plus et le plus, il n'est pas apporté. Donc, il y a le doute qui s'installe. On a un doute. Je la comprends. On voit la frustration de Bellingham. L'année dernière, il était dans un poste de numéro 10 où il avait énormément de liberté. Sur certains matchs, il se retrouve milieu droit, Bellingham, justement pour avoir un certain équilibre et pour avoir une ligne de 4 au milieu de terrain. Donc, l'arrivée de Kylian a fait que pas mal de choses ont changé et des choses qui marchaient très bien la saison dernière. Il y a Bellingham qui a utilisé un contre-courant. Il y a Rodrigo qui était sans doute la saison dernière le joueur offensif qui travaillait le plus, en tout cas qui travaillait énormément. Maintenant, il est sur le banc dans les matchs importants. Et c'est Mbappé qui n'est pas connu pour travailler énormément sans ballon qui est titulaire. Il y a beaucoup de changements qui expliquent aussi ses mauvaises performances. Il y a aussi le départ à la retraite de Kroos, qui était aussi le joueur au milieu qui est métronome, qui régulait aussi le jeu de cette équipe. Donc, ça fait quand même pas mal de changements pour cette équipe du Real Madrid. On voit qu'il y a des zones beaucoup. Il a tenté, mais il n'a pas marqué. On ne peut pas demander à Modric de tout faire aussi au milieu de terrain. Et Kroos n'est plus là. Et on peut dire que Chouamini est en difficulté. Il est sorti à la habitant aujourd'hui. Remplacé par Kamavinga, il est un peu dans le dur, l'international français. Mais on le voit sur le but. Déjà, on le sent un peu perdu dans les airs. Et c'est vrai que son impact au milieu de terrain devrait être beaucoup plus que ça. Le fait de se voir remplacé si rapidement dans le match par Kamavinga prouve que, justement, pour Carlo Ancelotti, il y a des failles dans le système. Et c'est des postes clés. Le poste de Chouamini au milieu de terrain est un poste clé. Le poste de Benigam est un poste clé aussi. Et il y a des difficultés. Et puis, défensivement, avant, ils ne prenaient pas autant de buts. Et aujourd'hui, ils en prenaient énormément, comme disait Gauthier. Avant de voir un passionnant Sporting Portugal, Manchester City, croyez-moi, il faut avoir vu. Écoutons Carlo Ancelotti au micro de Xavier Giraudon après cette nouvelle défaite à domicile du Real ce soir face au Milan. Carlo, c'est une soirée très dure. Je n'ai pas reconnu le Real Madrid ce soir. Oui, ça a été un match difficile, une soirée difficile. Je crois qu'on n'a pas joué à notre niveau. On n'a pas été solides derrière. On a pris des buts qu'on aurait pu éviter. Ça a été un match difficile. On a essayé de revenir. Mais ça n'a pas été notre soirée. On n'a pas bien joué. Et on doit s'améliorer. On parle beaucoup des trois attaquants, de la relation Rodrigo-Bappé-Venissius. Est-ce que ce n'est pas l'équipe qui est en crise ? Parce que le milieu n'est pas très fort ce soir et la défense très fragile ? Oui, on a aussi des problèmes derrière. Lors des dernières parties, on a encaissé 9 buts. Ce n'est pas notre habitude. L'an dernier, on a encaissé beaucoup moins de buts. On en a pris 25 heures toute la saison. Je crois que c'est là le problème. On doit travailler et s'améliorer. C'est trop le métier, Carlo. Vous savez que lorsqu'on perd 4-0 contre Barcelone, 3-1 contre le Milan, la pression arrive sur vos épaules aussi ? Oui, mais c'est normal. C'est notre travail. Je crois que c'est normal. Il faut rester concentré, focus sur notre travail et s'améliorer. Carlo Ancelotti avec la traduction de Sébastien Martins, il en a vu d'autres. Ça le mérite d'être clair. Mais l'équipe, elle ne lui ressemble pas là. Non, c'est clair. Mais par contre, il ne nie pas la crise. Il voit bien qu'il y a un vrai problème au Real en ce moment. Et déplacement à Liverpool et à la Talenta lors des deux prochaines journées en Ligue des Champions pour le Real qui, rappelons-le, n'a que 6 points après 4 matchs. Un programme très difficile. On est peut-être à l'homme d'une énorme surprise dans cette nouvelle Ligue des Champions. On va rejoindre à présent Norse Alvatico qui a suivi le match entre le Sporting, Portugal et Manchester City. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et croyez-moi que ce n'est pas prêt. Ce n'est pas prêt d'aller. De toute façon, c'est parti là. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Madrid 5-1, ce soir, une fois de plus devant son public. Je te rends compte qu'il faut prendre des décisions fortes à la prison. Mais qu'est-ce qu'il a, Angelotti, pour ne pas prendre des décisions fortes ? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, Angelotti ? Angelotti prend des décisions fortes. C'est clair que ça ne marche pas. C'est clair qu'avec Mbappé, ça n'arrive pas à fonctionner. Mais pourquoi tu insistes avec lui comme ça ? Et pourquoi tu insistes avec lui comme ça ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout avec Mbappé. Mais laisse-le sur le banc quand même, ce mec-là. Oui, on va me dire, ce soir, il a tenté des trucs. Il a essayé des dribbles. Il a essayé, oui, c'est vrai, il a essayé. Mais peut-être qu'il essaie. Mais peut-être que sa simple présence sur le terrain déstabilise tous les joueurs. Bellingham, il est sorti frustré. Il ne s'y retrouve plus. Vinicius, pareil. Rodrigo, vous pensez que Rodrigo est fier d'être sur le banc ? Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne marche pas. Mais pourquoi insister comme ça, avec ce positionnement-là, de Vinicius, de Mbappé ? Sincèrement, après la prestation minable de Mbappé face au Barça, la logique aurait été que le mec reste sur le banc ce match. Mais comment ça se fait qu'il ait joué ? Et en plus, il joue, il joue titulaire. Rodrigo, est-ce le banc ? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, Rodrigo ? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait ? Si Rodrigo ne vous convient plus, mais envoyez Rodrigo au Barça, nous, on va l'accueillir au Barça. On va le mettre en valeur. Bon, je ne vais pas vous mentir qu'au Barça, avec Lamine et Rafinha, je ne sais pas trop où il va jouer, mais on va en faire quelque chose. C'est qu'il y aura plus de temps de jeu qu'au Real Madrid, même si c'est plus la rotation. Mais là, très clairement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais c'est sûrement Angelotti. Moi, je remets tout cela sur le dos de Angelotti, déjà. Carlo Angelotti, il a du mal à faire confiance à ses joueurs. Tu as des Brian Diaz, tu as des Hendrik, tu as tous ces petits-là, des Arda Guller, mais tu ne les utilises pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Arda doit se dire que j'aurais mieux fait d'aller au Barça, parce que vous le savez très bien que le Barça était également sur Arda Guller. Je suis sûr qu'Ada regrette, parce qu'il voit comment le Barça tourne bien, il voit comment le Barça est tout fait au flamme, mais lui, il est assis. Il est assis, il gèle sur le banc, le touche, là. Mais Angelotti, réveille-toi. Mais c'est quoi cette crainte-là, cette peur de faire jouer les jeunes ? Mais pourquoi il a aussi peur ? Il a peur, il n'y arrive pas. Mais c'est terrible. C'est sincèrement, là, c'est la crise. Sincèrement, je n'imaginais pas une défaite du Real Madrid ce soir. Tu m'aurais dit tout ce que tu voudrais, tu aurais voulu me dire. Moi, je t'aurais dit, au minimum, Madrid s'en sort avec une victoire, avec un écart d'un but. Moi, je n'aurais même pu imaginer une défaite qui n'était pas passé même pas dans mon esprit, mais là, une défaite, ça veut dire qu'il y a de la crise. Et qu'est-ce qui vous garantit que ce Madrid-là va gagner face à Liverpool ? Qu'est-ce qui vous garantit que ce Madrid-là va être encore... va même réussir à passer les barrages à ce niveau-là ? Dans les barrages, il y aura beaucoup de bons clubs. Je vous assure, il y aura beaucoup de bons clubs. Et qu'est-ce qui vous garantit que dans les barrages, ce Madrid pourra battre le club qui sera face à eux ? Ça va devenir très compliqué. C'est même déjà très compliqué, là. Donc, franchement, je crois que quand je le dis, il va devoir se réveiller. Il va devoir prendre des décisions fortes parce que, franchement, le club, il est en train de sombrer. Le club, il sombre à petit feu et comme ça, doucement, doucement. Et là, Mbappé doit se demander si ce n'est pas lui le chat noir dans tout ça. Parce que, vraiment, c'est incroyable. On ne va pas me dire que c'est le départ de Toni Kroos qui est en train de plomber tout un club. Non. Il y a quelque chose qui déstabilise ce joueur, qui ne met pas Vinicius en confiance, qui ne met pas Tchut Bélingham en confiance, qui ne met pas Rodrigo en confiance et qui est en train de déstabiliser tous les jeunes qui sont sous le banc. Et cette affaire-là, c'est Mbappé, mais foutez-moi ce type sous le banc et essayez de jouer autrement. Essayez autre chose, Mérantilotti. Essayez autre chose. Ça ne marche clairement pas avec Mbappé. Essayez autre chose. Essayez autre chose. Donc, de toute façon, quel est-ce à perdre, moi ? Ils perdent, ils perdent, franchement. Pour le reste, Bon, on va voir, mais là, Madrid, ça va devenir très, 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 très compliqué. En plus, il y a le déplacement à Valence qui ne sera pas de tourbeau. Là-bas, il risque également de perdre et de donner une longueur d'avance de 9 points. Bon, on n'y est pas encore, mais ça pourrait très bien arriver. De toute façon, abonne-toi. Je vais te tenir informé de cette actualité. J'espère que ma petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce, un commentaire, un partage, ça fait plaisir. Et moi, je te dis ciao pour la prochaine vidéo. Allez, bye.